... Je suis Jérôme Declère, j'incarne la sixième génération de passementiers. La maison a commencé en 1850 avec mes arrière-arrière-grands-parents. Ils étaient installés dans la rue Quinquempois. Notre savoir-faire consiste à faire de la passementerie d'ameublement haut de gamme. 80% des articles sont entièrement faits à la main. Et on travaille surtout avec de la soie, de l'or, de la fibrane, du coton ou de la lettre. Le berceau de la passementerie se trouve en Égypte. La passementerie est arrivée en Europe par la Turquie, au moment de la Renaissance, aussi en Italie. Et en France, elle a vraiment pris son essor grâce aux différents rois qui se sont succédés, à partir de Louis XIII jusque sous Napoléon III. Aujourd'hui, nous nous inscrivons complètement dans la tradition ancestrale. Et nous avons exactement les mêmes techniques que l'on utilisait il y a fort longtemps. Toutefois, ces techniques, au Moyen-Âge, étaient beaucoup plus simples que par la suite. Et les plus grands techniciens, les plus grands passementiers techniciens, en fait, on les retrouve sous Napoléon III. Nous utilisons bien sûr la main, qui est le premier outil qui va nous permettre de façonner la passementerie. Et nous travaillons sur des métiers traditionnels, des métiers comme celui qui est ici. C'est un métier à bras, où on va pouvoir tisser des crêtes, des franges, des effilés. Et aussi, les embrasses sont entièrement faites à la main, avec des petits outils que l'on a, bien sûr, eus de mes arrières-grands-parents, mais des nouveaux outils aussi que nous avons perfectionnés. Pour faire de la passementerie, 18e, 16e, nous travaillons bien sûr dans la plus pure tradition de ce qu'on pouvait trouver dans les châteaux. Mais nous travaillons énormément aussi sur l'innovation. Mais cette innovation ne se retrouve pas forcément dans les outils que l'on utilise pour faire cette innovation, mais dans le dessin et dans la façon d'utiliser la matière de façon plus contemporaine. Bien évidemment, nous avons envie que cette société continue dans le temps. Donc pour ce faire, nous accordons une part très importante à la formation. Et nous avons souvent des jeunes qui rentrent pour se former et apprendre à faire la passementerie, puisqu'il n'existe pas d'école et que toute la formation se fait sur le tas. Dans cette maison, on vient chercher un savoir-faire exclusivement français, un vrai savoir-faire transmis de génération en génération, mais on vient aussi chercher justement des choses contemporaines, une vision, une façon de voir la passementerie qui nous est vraiment propre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501